Donc, Docteur Ben Sekhri, deuxième partie. Donc, on va entamer la prise en charge d'un syndrome oedémat. C'est résumé en quelques diapos, mais on va faire beaucoup plus de la pratique. D'accord. Donc, juste un petit rappel physiologique pour comprendre la suite. 60 à 70 % du poids de l'être humain, c'est de l'eau. D'accord. Cette eau se distribue de quelle manière ? 40 % est au niveau intracellulaire. 20 % est au niveau extracellulaire. Donc, la majorité de l'eau, c'est au niveau intracellulaire. Au niveau extracellulaire, il existe aussi une distribution. Seulement 5 % c'est dans les vaisseaux. Contre 15 %, c'est-à-dire les trois tiers, au niveau interstition. D'accord. Donc, quand je dis des œdèmes, je vais parler de l'interstition. Quand je parle de l'œdème, je parle de l'interstition. D'accord. Quand j'ai une augmentation au niveau vasculaire, c'est l'hypervolumie. Par cela, dans un état d'hématrice, je ne dis pas que le patient a une hypervolumie. Non. Juste un point. C'est juste la contre-indication de l'azilix. Ce n'est pas l'hypotension. C'est juste pour préciser. L'hypotension n'est pas une contre-indication pour l'azilix. Mais par contre l'hypovolumie, c'est une contre-indication. Parfois, on parle des hypotensions dues à un problème cardiaque. Donc, ce n'est pas une contre-indication à l'utilisation de l'azilix. Donc, il faut faire attention à faire la différence. Exactement. Ça me rappelle quelque chose de pratique. C'est très bien votre intervention parce que la volumie n'est pas la tension artérielle. Le volume sanguin se divise entre 70 %. Au niveau veneux, contre 30 % au niveau artériel. Et entre les deux, il existe une bombe qu'on appelle le cœur. D'accord. Donc, la tension artérielle n'est pas le reflet de la volumie. Et vous êtes le mieux placé pour savoir cela. D'accord. Donc, ça, c'est la répartition de liquide au niveau corporel. Au niveau intracellulaire, C'est régulé. L'eau à travers la cellule, c'est régulé par l'osmolarité. Dans l'état physiologique, l'osmolarité, c'est la natrémie. D'accord. Par conséquent, la natrémie, c'est le reflet de l'hydratation intracellulaire. S'il existe une hyponatrémie, il y a une hyperhydratation intracellulaire. S'il existe une hypernatrémie, il y a une déshydratation intracellulaire. Et si ma natrémie est correcte, la réhydratation intracellulaire est correcte. Ça, c'est la partie intracellulaire. La partie extracellulaire est régulée par le bilan sodé, non par l'eau. Donc, si j'ai un bilan sodé positif, c'est-à-dire j'ai un excès d'apport de sodium, j'aurai une inflation du liquide extracellulaire. Si j'ai un bilan sodé négatif, j'aurai une hyperdition du volume extracellulaire. Donc, je contrôle le volume extracellulaire par contrôle du bilan sodé. Je contrôle le volume intracellulaire par l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si j'ai des œdèmes avec une natrémie correcte, je conseille une restriction sodée seulement. Je ne conseille pas de restriction hydrique. La restriction hydrique est seulement en cas d'hyponatrémie. D'accord? Restriction. Résumé. Restriction sodée pour contrôler le volume extracellulaire. Restriction hydrique en cas d'hyponatrémie seulement. Je ne fais pas de restriction hydrosodée systématique pour l'isodin. D'accord? Je fais une restriction sodée. Le volume extracellulaire, c'est le sodium. Ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est le volume intracellulaire en cas d'hyponatrémie seulement. D'accord? Donc, en l'absence d'hyponatrémie, il n'y a pas lieu de restreindre les apports hydriques. Seulement restriction sodée. Les restrictions hydriques et seulement pour les hyponatrémies. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, premier objectif pour un syndrome oedémateux, pour les règles hygiéno-dédétiques, est faire la différence entre restriction hydrique, restriction sodée et restriction hydrosodée. Restriction sodée pour tous les oedins, pour les inflations extracellulaires. Restriction hydrique en cas d'hyponatrémie seulement. D'accord? Qu'est-ce que je vais utiliser pour attaquer les oedins? Je ne vais pas m'attarder dans la littérature et parler de l'origine des oedins cardiaques, hypatiques, réinales, autre chose. Mais je vais attaquer, vivre des sujets parce que c'est la même conduite. Ce n'est pas le traitement éthiologique, c'est le traitement symptomatique. Donc, ma première prescription serait les diurétiques de l'ence. Pourquoi les diurétiques de l'ence et pas les autres classes de diurétiques? Parce qu'on a parlé dans la conduite des diurétiques, on a dit que les diurétiques de l'ence à dose maximale sont les plus efficaces parce qu'ils agissent là où il existe la réabsorption la plus importante du sodium. D'accord? Donc, je vais faire une prescription diurétique dense. Mais cette prescription a des doses maximales ou moindres et la durée suivie de l'état du patient. Si les oedins sont modérés ou s'il existe des oedins importants avec une HTA volodépendante, une HTA volodépendante, c'est-à-dire qu'il existe une hypervolumique qui a une répercussion sur l'HTA où je dois l'abisser le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de WAP. Donc, je prescris mes règles hygiéno-diététiques, c'est la restriction hydrique aux sodés ou les deux. Deuxième prescription, c'est les diurétiques de l'ence. Quand je fais ma prescription, la réponse obtenue sera appréciée par trois choses. Une, appréciation du poids. Deux, le volume du zirine. Et trois, la naturelle reste de 24 heures. Mais vous n'allez pas trouver dans nos hôpitons la naturelle reste de 24 heures. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi cette dernière. Donc, le moyen le plus fiable d'apprécier la réponse clinique, c'est l'appréciation du poids. Le volume urinaire, pour voir s'il n'existe pas juste des signes d'alarme, comme l'IRA fonctionnaire engendrée par le troisième secteur ou par les diurétiques, et par conséquent, dans les gants anurés. Donc, l'appréciation du poids. Comment je vais apprécier mon poids? La perte du poids idéale est au maximum 1 kg par jour. Pourquoi pas plus d'un kilo? Parce que plus d'un kilo, ça va augmenter, ça va donner une hyperviscosité sanguine, et par conséquent, des thromboses veneuses et des troubles thrombo-emboliques. D'un côté, et de l'autre côté, la survenue d'hypovolumique, et par conséquent, une IRA fonctionnelle. D'accord? Et pas moins d'un kilo, parce que moins d'un kilo, c'est sous-estimé et c'est inefficace. Donc, un objectif d'un kilo par jour serait l'IDIA. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, en cas où je fais des prescriptions diurétiques de violence et j'atteins pas mes 1 kg, si je peux utiliser cette phrase, donc j'augmente au dose maximum et la durée d'action, comme on a vu, c'est plus de 4 heures. Mais si je n'ai pas de réponse, il existe deux explications. La première explication que vous allez voir en commun pour tous les sujets. Et si je bloque ici au niveau de l'ence 2ND, il va y avoir un rétro-contrôle au niveau des autres segments, il va y avoir une réabsorption de tout ce que j'ai bloqué. Donc, j'utilise un double blocage, soit avec le lance, le diurétique de lance, soit j'utilise un diurétique THZD ou un diurétique du canal collecteur. C'est pas mieux que de potation. Comment choisir l'un ou l'autre? On dit dans la littérature, mieux on distingue, mieux ça serait. Mais on va tenir compte de deux choses, d'insidérance rénale et de potation. Parce que si j'ai des doses maximum, diurétique de lance, j'ai une hypocalimie. Je vais donner un diurétique hypernuère de potation et par conséquent, je vais une balance zéro de mon potation. C'est-à-dire, tout ce qui va être perdu va être récupéré dans le canal collecteur. D'accord? Si j'ai une hypocalimie, en cas d'insidérance rénale aussi, je ne peux pas encore utiliser le diurétique THZD et je ne peux pas aussi utiliser les autres diurétiques parce que ça va donner une hypocalimie. Donc, ça dépendra de la situation clinique de mon patient. Mais il ne faut pas s'encombrer la tête, mais il faut juste retenir que je peux utiliser un double jusqu'à un triple blocage pour être efficace et pour perdre un kilo par 24 heures. D'accord? Deuxième, on a dit qu'il existe un deuxième cas de figure quand je ne suis pas efficace dans des doses efficaces. Si j'utilise un double triple blocage et que je ne suis pas efficace ou même pendant les diurétiques de lance à des doses maximum sans utiliser les autres diurétiques et que je ne suis pas efficace, ce n'est pas seulement les rétrocontrôles positifs, mais il existe une entité, ce qu'on appelle la résistance diurétique de lance. Cette résistance se voit beaucoup plus sur les sujets cardiaques qui utilisent beaucoup les diurétiques de lance pendant leur vie et par conséquent, ils vont développer une résistance. La résistance aux diurétiques est appréciée par la nature URS des 24 heures. Une réponse favorable, c'est une nature URS supérieure à 50 à 70 millimoles par litre. après deux heures, après l'administration de diurétiques de lance. Donc, à des doses moindres, je tombe dans la résistance. Si j'injecte ou je donne l'azylix, le pyrosymie d'autres diurétiques de lance et je mesure la nature URS après deux heures et je la retrouve inférieure à 50, donc je suis dans la résistance de lance et c'est une situation un peu délicate, surtout pour les patients cardiopathes. D'accord ? Donc, en résumé, quand j'ai un patient dans un état udémateux, on a dit que l'état udémateux ne veut pas dire hypervolumé. La première chose est les règles hygiéno-dététiques, c'est-à-dire, est-ce que je fais une restriction sondée, est-ce que je fais une restriction hydrique ou est-ce que je fais les deux ? On a dit que je fais une restriction sondée pour contrôler tout ce qui est extracellulaire, mais je fais une restriction hydrique seulement en cas d'éponatrénée qui est le seul reflet d'une hyperhydratation intracellulaire. D'accord ? Deuxième prescription, c'est la prescription du diurétique de lance. L'idiose ou la durée, c'est selon l'état clinique, mais je vais apprécier la réponse selon le poids et selon le volume urinaire. Les objectifs à atteindre, c'est un kilogramme par jour. Je ne vais pas plus parce que je vais donner des troubles thromboemboliques. D'accord ? Donc, si j'ai une réponse moindre, je vais associer d'autres diurétiques et selon la situation aussi, mais je vais faire attention aussi aux effets secondaires. D'accord ? Et un cas particulier de résistance diurétique, comme j'expliquais, mais c'est très rare comme cas. D'accord ? Est-ce que pour la partie théorique, est-ce que c'est clair ? Oui. Docteur Mambouza, vous pouvez participer à tout moment pour être interactif, surtout pour la partie pratique. Vous avez la boîte de discussion orale. Et si tous les diurétiques ne sont pas efficaces ? Ça, c'est la situation catastrophique. Et dans ce cas, croyez-moi qu'il y a une insuffisance vraiment sévère. Pour une séance de dialyse. Il n'a pas ce mot, mais m'a l'éche. Parce qu'il est possible avec une fonction rénal correcte. Oui. Donc, on va faire un petit cas clinique ou deux pour comprendre. Docteur Mambouza et docteur Bitschria, essayez de ne pas répondre. On va laisser les participants. D'accord ? Merci. 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 Merci.